Et coucou c'est Prince Dina et bienvenue dans ce nouveau Zoom. Aujourd'hui nous allons parler de l'antagoniste, le méchant, le plus démoniaque, le plus terrifiant de Disney, Chernabog. Chernabog est un démon cruel et sadique apparaissant dans l'un des deux derniers segments de Fantasia. C'est un personnage tout de noir et de bleu sombre avec des yeux rougeoyants de flamme. Il possède des cornes, des ailes et dans sa première apparition aucune jambe car il est le sommet du Mont Chauve. Dans son passé il se réveille à la nuit de Valpurgis. Un équivalent d'Halloween. Pour s'amuser à tortuer, tuer et contrôler ses démons dans une danse à son honneur avant d'être chassé du monde mortel par l'Ave Maria et les sons de cloches d'église à l'aube le replongeant dans son sommeil. Il est considéré comme la représentation la plus pure du mal faite par Disney et est également une des créatures les plus puissantes créées par le studio. Son design a été fait par Kay Nielsen sur la base de recherche d'Albert Hurlet inspiré des dessins de Henrik Klee. Il a été animé par Bill Tiltat, un animateur de talent qui a travaillé sur beaucoup de personnages imposants de Disney tels que Stromboli, Bill le géant dans Le Brave Petit Ailleurs ou Yen Sid. Son animation devait être basée sur Bella Lugosi. Dracula en personne. Mais Bill Tiltat n'aimait pas sa proposition et a demandé au compositeur de Steamboat Willie, Wilfred Jackson, de jouer le rôle à la place de Lugosi. A l'origine, le personnage provient de Une Nuit sur le Mont Chauve, poème symphonique de Modeste Mussorgsky, réorchestré par Léopold Stokowski pour le film Fantasia. Lui-même, inspiré de la nouvelle La Nuit de la Saint-Jean, dans la nouvelle, il apparaît en tant que Basavriouk, un étranger considéré comme le diable en personne, qui poussera Petro, jeune homme voulant se marier à Pidorca, aux grandes dames de son père, à obéir à une sorcière qui fera tuer le petit frère de sa promise en échange d'un coffre empli d'or, qui lui assurera son mariage et une vie de tourment. Il reviendra ensuite à la fin de la nouvelle, alors que le village hanté se fera peu à peu abandonner. Le poème orchestral change cela avec une première version de 1867, qui parle d'un sabbat de sorcière célébrant Satan. Une seconde de 1872, inspirée de l'opéra Madla, où Tchernobog est invoquée par Morena, déesse priée elle, par Vojslava, pour l'aider à faire oublier Madla, que Vojslava assassinait précédemment à Yaromir, dont elle est amoureuse, et où Tchernobog finit là aussi chassée par les premières lueurs du jour. La dernière version fait apparaître Tchernobog dans un cauchemar, où il y a le même sabbat à sa gloire que dans la première version. Et oui, à l'origine, c'est Tchernobog et pas Chernabog. Tchernobog, qui veut littéralement dire dieu noir, est un dieu slave de la mauvaise chance apparu pour la première fois dans les chroniques d'Elmod. Bien que certains, certaines chercheurs et chercheuses ont un doute sur l'existence de ce dieu, qui serait peut-être une mauvaise interprétation de mauvais destin, associé tardivement avec le diable chrétien. Dans son court-métrage, il nous est présenté comme étant Satan, Walt Disney l'appelant également ainsi. Mais son nom de Tchernobog se trouve dans les documents de production du film. La transformation de Tchernobog en Tchernobog n'a par contre aucune explication. Surtout que dans le livre tiré du film, Dean Taylor, le maître de cérémonie dans Fantasia, l'a bien appelé Tchernobog. Dans ces mêmes documents, on apprend que son nom à l'origine devait être Yen Sid, avant qu'il soit offert aux sorciers du même film. Peut-être pour ne pas trop offenser Walt. En plus de Fantasia, Tchernobog est apparu en caméo dans beaucoup d'autres oeuvres Disney. On ne va donc citer que les plus notables. Il apparaît, comme énormément de personnages en général, régulièrement dans la série Tous en boîte, pour l'une de ses rares apparitions non-muettes doublées en VO par Corey Burton, qui double en Sème le Sage dans Clean Home Arts, La Top dans Atlantide ou Tag dans Tic et Tac, Rangeur du risque. En VF, il est doublé par Emmanuel Curtil, voix de Jim Carrey, Simba adulte ou Kronk. Il apparaît deux fois dans la série Mickey Mouth 2013, en caméo dans l'épouvantable Halloween de Mickey et également dans Rencontres sportives, où il joue au football américain avec Patibulaire et les rappetous contre Mickey, Donald et Dingo. Bah oui, même les démons peuvent vouloir s'amuser. S'il n'apparaît pas dans la photo de fin de Once Upon a Studio, on peut tout de même le voir effrayer les seins et dalmatiens au sein du court-métrage. Le génie le référence à la fin d'Aladdin, lorsque ce dernier soulève le palais dans les airs. Il apparaît également dans Michael et Mickey, où ce dernier est effrayé et obéit à Michael Eisner. Ce qui veut dire qu'il est plus effrayant que l'incarnation la plus maléfique de Disney. On peut aussi remarquer qu'il apparaît fugacement dans Fantasia 2000, et qu'il a très certainement inspiré l'oiseau de feu, avec qui il partage énormément de points communs. Au niveau du live, il apparaît dans la série Once Upon a Time, où il est le démon traquant le cœur au plus grand potentiel de ténèbres. Enfermé dans le chapeau du magicien par Merlin, il se fera libérer à Storybrooke et tué par la barrière de la ville, ce dernier n'étant fait que de pure magie. Il devait également apparaître dans le climax du film L'Apprenti Sorcier, l'équipe trouvant qu'il valait mieux lui accorder la place de grands méchants de la suite. Qui se fait annuler dans tous les cas. Tout ce qui reste de lui est une apparition en tant que gargouille, et une autre dans le jeu Sorcerer Apprentice, Fierzy Frenzy, où il apparaît pour la seule et unique fois comme quadrupède. Dans les jeux vidéo, il apparaîtra également en caméo dans les transitions inspirées d'une nuit sur le Mont-Choppe de Epic Mickey 2, et en tant que boss dans Kingdom Hearts, où on l'affronte dans la fin du monde, et où il est un des rares ennemis à ne pas avoir d'entrée dans le journal de Jiminy. Et dans Kingdom Hearts Drip Drop Distance, où Riku l'affronte dans la Symphonie du Sorcier. Il est également le véritable antagoniste de la saga de roman Kingdom Keeper, saga romanesque se passant dans les parcs Disney. Oui, cela existe. On en est au tome 7, sans compter les spin-off. Et en parlant de parcs Disney, Chernabok y fait également beaucoup d'apparitions. Il apparaît dans toutes les versions du spectacle Fantasmic, dans World of Colors à Disneyland Records, dans Sorceries of the Magic Kingdom, le Fantasia Garden Miniature Golf, le spectacle Spectro Magique, la parade Celebrated Dream Come True, et Celebrate the Magic à Walt Disney World. Dans Starlight Dream, et Disney's Fantillusion, où il parle pour la seconde fois. A Tokyo Disney Resort, dans The Nightmare Experiment à Hong Kong Disneyland, et enfin dans la parade Il Était un Rêve, et l'attraction Le Pays des Contes de Fées à Disneyland Paris. Merci d'avoir regardé ce zoom, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages préférés ou démoniaques en commentaire. On les traitera peut-être. A bientôt !